Au début, au bureau, quand on devait partager des documents, on le faisait comme ça. Et puis finalement, on avait beaucoup de documents à se partager. Alors, on a essayé de gagner du temps. Aïe ! Après une blessure et trois semaines d'arrêt de maladie, on est passé à quelque chose de plus léger. Pour économiser le papier et la bonne ambiance au bureau, on a fait graver les documents sur DVD. Mais ça, c'était plus risqué. On est passé au clé USB. Bernadette, tu m'as mis la version 2 ou la version 4 du document sur la clé. La version 6.2, je crois qu'entre-temps, Corinne l'a relu et a ajouté ses commentaires. Au fait, vous avez bien intégré mes schémas sur le document pour la mairie ? Et qui a la deuxième version ? Par dépit, on a pensé revenir à la base. Et finalement, on a découvert des outils collaboratifs pour partager des documents, co-écrire en simultané. Grâce à ceci, nous échangeons nos documents facilement en gagnant du temps et en économisant du papier. En plus, pas besoin de revenir au bureau pour un dossier oublié. Et grâce à ça, on économise aussi de l'énergie en minimisant nos transports. Enfin, les documents sont toujours à l'abri et actualisés en temps réel. Au départ, nous partageons uniquement du format classique via Google Docs ou la Dropbox. Maintenant, nous avons commencé à co-produire des présentations animées, co-rédigées sur notre site web des articles, se mettre d'accord sur un rendez-vous en s'appuyant sur l'outil Doodle, organiser un événement à plusieurs avec Amiando, lancer le financement d'un petit projet par des micro-dons via kisskissbankbank.com. Et ce n'est que le début. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501